et bien salut à tous c'est schizophafe bien sûr on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto cuisine comme l'avait si bien dit Rasta on est parti sur un tiramitsu donc je vous mets la petite image par là donc il y a tiramitsu aux fraises tout simplement ça tombe bien parce en plus c'est l'anniversaire de ma future ex-femme donc ça fait l'occasion de faire un tuto cuisine dans le même temps donc je me suis mis à la façon Rasta casquette à l'envers j'ai pas le tablier je suis désolé Rasta mais je te fais un petit clin d'ail quand même et on va se lancer dans ce tiramitsu aux fraises bien sûr donc j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à mettre un j'aime vous abonner tatati vous connaissez tout la cloche qui descend le sabonné qui tombe donc on va prendre notre premier plat notre plat de forme rectangulaire bien sûr on va virer notre planche et on va insérer les biscuits et couillères alors je suis pas du métier je vous le dis tout de suite c'est une recette que je suis aveuglément on va dire mais j'ai bricole un peu on va dire en pâtisserie je bricole un peu j'arrive à m'en sortir je ne débrouille pas trop mal c'est dû peut-être aussi aux deux mois de de ces saisonniers que j'ai fait en tant que pâtissier boulanger pâtissier ça peut aider donc voilà j'essaye de vous montrer hop les biscuits sont mis donc on va passer à l'étape 2 donc oui si je regarde par là c'est parce que j'ai un écran avec la règle juste à côté c'est normal donc on va prendre les fraises tout simplement donc il faut leur couper la queue aux fraises par vos hommes les femmes qui regardent ce tuto par hasard vous serez perdus sur ma chaîne alors vous attendez pas avoir d'autres tuto cuisine ça m'étonnerait que ça arriverait prochainement c'était vraiment pour le délire donc vous prenez la fraise vous lui coupez la queue tout simplement je sens qu'il va avoir un making of sur cette vidéo je sens gros comme une maison on a nos fraises auxquelles on a enlevé la queue donc on va prendre un plat ovale tout simplement on va mettre nos fraises dedans on va prendre notre citron on va le couper en deux donc je sais pas si vous voyez bien la caméra j'essaierai de faire des zoom de montage mais bon c'est pas gagné je vous promets pas un montage des plus exceptionnel de sucre et c'est combien 30 g c'est un demi citron allez je fais ça en total impro je suis pas cuistot je suis pas pâtissier je suis pas voilà donc on prend un demi citron on le met bien sûr sur les fraises et pas par terre ça serait mieux voilà tac et il faut mettre 30 g de sucre alors si vous entendez une petite voix derrière c'est ma femme qui est en train de me guider tout simplement elle est pas cuistot pour un chou non plus mais elle est juste à côté de l'écran en fait donc elle le voit beaucoup mieux que moi vous n'avez pas compris que c'était en mode délire mais je fais je fais ce qu'on m'a demandé quand même donc voilà je respecte mon deal donc rasta je t'invite bien sûr à lire les commentaires de cette vidéo et à voir ce que mes chers abonnés t'ont préparé parce que bien sûr il va falloir tous vous mettre d'accord au pire je ferai un petit sondage d'ici peu à ma communauté pour savoir quel défi on pourra faire à rasta alors choisissez pas de la bouffe le gars il est cuistot donc moi je suis pas cuistot je suis hors mon métier donc essayez de trouver un truc qui est hors de son métier aussi on a bien sûr nos fraises avec le citron on va arriver on va étalonner on va prendre notre sucre eco plus mais remercieront d'ailleurs le partenariat avec eco plus d'où cette vidéo est sponsorisée ce n'est pas vrai c'est combien 30 grammes alors 30 grammes et ben ça sera 36 grammes de diabétiques et désolé maman nous mettons les fraises le sucre sur les fraises c'est ça alors oui autant pas me cacher je vais pas faire de la post prod vous savez qu'elle est à côté je vais pas me cacher non plus hop là et il faut que j'écrase les fraises j'ai pas pris de fourchette hop là on est en mode what the fuck donc mon demi citron normal j'en ai plus besoin le sucre j'en ai plus besoin ça je sais plus pourquoi je l'ai pris mais c'est pas grave hop et on écrase donc bien sûr mes fraises sont complètement écrasés donc j'essaye de vous montrer mais c'est pas gagné voilà on va essayer de ne pas les renverser et on est parti pour les mettre sur les biscuits les biscuits les couillères c'est pas cuillère c'est courrier donc hop tac tac il faut bien les abîmer il faut bien les mettre alors on va essayer de bien les mettre tac tac alors je rappellerai que c'est la première fois que je fais cette recette je vais essayer de faire les tiramisu normal au café et tout qui va bien mais c'est vrai que celle là au fraise j'ai jamais testé c'est une première donc en espérant qu'elle soit réussie c'est quand même pour un gâteau d'anniversaire hein on va pas se cacher je sais pas s'il y aura la place pour la crème là donc il faut quoi ? hein ? mettre au frigo on met au frigo ça ? oui faut mettre au feu bleu normalement ça va habiber normalement ça tombe bien le frigo les dernières mois vous voyez le micro frigo que j'ai hein ? c'est pas ma femme sans plat aussi hein ? donc bien sûr on va continuer par je suppose les oeufs séparer les jaunes des blancs séparer les jaunes des blancs alors on va séparer les jaunes des blancs on va mettre les jaunes ici les blancs dans le bol normalement si tout se passe bien c'est dans cet ordre là que je vais faire hein ? on va se tritier un peu on va faire de la place tac voilà euh presque comme un pro sans la façon problématique 120 grammes de sucre oui et on va rajouter dans les jaunes dans les jaunes ? oui bah oui dans les jaunes logique donc on va prendre la balance on va tamer on reprend notre éco plus bien sûr partenaire de cette vidéo et on va remettre euh tu m'as dit combien 35 grammes ? non 120 120 120 grammes c'est pas de la meuf c'est du sucre hein c'est ni de la coque je vous rassure 120 grammes putain ça fait beaucoup pour 32 grammes 120 grammes hop là et du coup ça fera 124 grammes c'est pas grave pas ça vrai pas ça vrai elle est diabétique hein désolé maman je suis sûr qu'elle va regarder cette vidéo en plus hop on le met dans les oeufs et c'est parti pour le battage donc je vais faire une petite coupure musique parce que sinon je vais vous casser les oeufs ok après on va prendre notre mascarpone hop 187 grammes 5 merci l'assistante 187 grammes 5 c'est précis alors moi les précisions moi les recettes les précisions ça va pas être ça qu'est ça alors oui il y a une poubelle qui a apparu sur le côté j'espère que je ferai un peu mieux donc notre mascarpone il y en a c'est je vais vous faire plaisir pour les oreilles et on va mettre 187 grammes on va essayer ah déjà là je sais pas combien 100 grammes si on le met un peu plus 150 si j'arrive au 187 je rigole 189 on est bien on est plutôt bien donc après l'assistante faut mélanger faut mélanger c'est pas incorporer c'est mélanger il sait alors il y en a exactement ajouter le mascarpone et le mélanger ok et ben c'est parti pour mélanger mélanger pas battre hein mélanger pas battre ah bah mélanger pas battre on me dit ça maintenant que j'ai enfoncé le fouet enfoncer le fouet dans le machin ouais bah je vais y aller justement allez on mélange à la mascarpone voilà ça c'est fait donc du coup je sais pas s'il faut retourner chercher le plat de fraises non 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 faut j'ose quoi faut monter les blancs en neige oh merde faut monter les blancs en neige d'accord ok bon alors on va monter les blancs en neige on va laisser ça de côté ça tiendra pas donc j'ai mis les blancs dans un plus gros plat histoire qu'il y ait plus de place voilà j'ai mon fouet on fait une petite coupure quand c'est remontant blanc et c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà voilà des blancs en neige qui ne sont pas foirés en vidéo c'est déjà une première donc on va incorporer les blancs je suppose à la sauce assistant non il y ajoute les 30 grammes de sucre hein 30 grammes de sucre encore ouais on va rajouter 30 grammes de sucre au blanc oui donc on remet 30 grammes de sucre tac là pour une fois j'ai fait pile parce que sinon il y en a une qui va me tuer parce qu'elle est diabétique et bien sûr je vais rajouter ça au blanc en neige je vais les incorporer donc je vais chercher une cuillère en bois parce que pour les incorporer c'est mieux avec une cuillère en bois voici ma cuillère en bois elle est aussi grande que le bonheur merde les 30 grammes de sucre alors on va se poudrer un peu on va essayer de pas se foirer hop parce qu'il faut pas casser les oeufs si vous cassez les oeufs c'est fini si Ramitsu vous voulez dire adieu tac ah oui on est dans un tuto faut bien au moins que je vous donne quelques conseils et quelques conneries à éviter moi personnellement j'aurais pas mis le sucre sur les blancs hein j'aurais préféré le mettre dans le mélange juste avant mais c'est pas grave on va suivre la recette comme c'est dit donc une fois que vous avez vos blancs incorporés avec le sucre vous reprenez votre mélange de mascarpone et des oeufs avec le sucre et vous remettez tout le mélange bien sûr dedans donc là il faut incorporer donc on va y aller délicatement et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir les incorporer donc pour les incorporer on va y aller gentiment donc on va chercher la sauce qui est en dessous vous voyez je sais pas si vous allez voir mais j'essayerai de faire un truc vous venez chercher la sauce et vous recouvrez avec une cuillère en bois faites ça avec une cuillère en bois ça fragilise un peu moins les blancs en fait c'est une technique de mon père que je connais et le père était cristaux donc c'est ça qui m'a aidé un peu mais bon et une fois que vous avez bien tout incorporé vous essayez d'avoir un peu la même couleur sans trop mélanger bien sûr donc on va mélanger gentiment que ça soit un peu uniforme mais après il faut pas que ça soit tout à fait non plus uniforme faut pas que vous ayez la même couleur faut juste que ça soit un peu plus moelleux en fait tout simplement ça c'est le tiramitsu je le connais c'est à peu près le même problème quand vous faites au café ou un truc comme ça quoi là c'est que on a remplacé tout simplement le chocolat et le café enfin surtout le café par de la fraise en fait tout simplement donc on va ressortir notre plat du frigo qui aurait dû incorporer normalement ça a été épongé donc c'est encore un peu liquide ouais c'est encore un peu liquide je sais pas si ça a bien incorporé c'est pas si méchant que ça c'est pas si dégueulasse que ça non ils ont bien imbibé de toute façon ça va finir par s'imbiber aussi et on va rajouter tout le mélange bien sûr dans le plat donc là c'est la verser délicatement pour pas casser toujours les blancs alors il faut toujours les préparer deux heures en avance si vous voulez si vous voulez les faire correctement préparez toujours un peu en avance parce qu'il va falloir refaire un coup de frais je pense voilà combien de temps dans le frais ? ils ne le disent pas donc plus longtemps ça sera mieux ça sera parce que ça va figer en fait la mascarpone et vos blancs et ça permettra de finir d'imbiber vos biscuits correctement quoi donc voilà hop bien sûr par dessus on viendra faire la déco mais beaucoup plus tard donc je vous prendrai une photo de tout ça fini bien sûr parce que là je vais m'arrêter là pour la vidéo sinon ça va être beaucoup trop long je vous dis à la vôtre bon franchement c'est pas dégueulasse donc voilà ce que ça donne à peu près donc vous avez la force push épaisse de biscuits avec la fraise qui va déjà imbiber et redescendre un peu ça va faire redescendre le mélange dessus un petit coulis de fraises sinon vous reprenez des fraises vous les émiettez et vous essayez qu'il n'y ait pas trop de flotte et vous les remettez dessus ou sinon vous prenez carrément des quarts de fraises et vous la mettez vous la mettez dedans gentiment quoi donc je prendrai une photo du final et puis bah merci d'avoir suivi ce tuto Rasta bah je te fais un petit clin d'oeil parce que j'ai relevé mon défi bon tu seras là pas là pour goûter mais t'inquiète quand t'auras ma femme sur discord elle va pas te dire comment elle était et sur ce bah je vous dis à la prochaine avec schizophaf n'oubliez pas de mettre un petit j'aime de vous abonner et tout ça comme d'habitude et je vous dis à la prochaine ciao bonsoir